Coucou tout le monde ! J'en ai marre, c'est un trop de merde ! Oh oh putain ! Faut que je change ! Hey ! Oh oh ! How are you ? Ah ouais c'est très con ça ! Tu parles pas en anglais en plus ! Salut la compagnie ! Oh putain ! Ça va pas non plus hein ! Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Oh putain ! C'est con ! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver ? Bonjour mesdames ! Zé messia ! Oh que c'est con ! Non, non ! Bonjour ! Pas serrer la main ! Pas serrer la main non plus à un camiscape hein ! Putain ! Je sais pas quoi trouver hein ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Non ! Finalement ! Finalement ! Finalement ! C'est tellement con ! Je peux le dire que c'est très con hein ! Toutes ces entrées en matière là ! Non mais finalement je vais garder mon... Coucou tout le monde ! C'est quand même mieux hein ! C'est quand même mieux hein ! Je vous retrouve aujourd'hui avec une toute petite vidéo pour vous montrer des achats que j'ai effectués en ligne que j'ai reçus ! Oui ! Et vous savez que j'aime toujours vous faire profiter des petites trouvailles intéressantes que je peux faire ! Voilà ! Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté ! Je vais vous parler très peu de ce site que je connais puisque j'ai déjà commandé chez eux ! Alors c'est parti ! Et ! Toujours en paréo la fille ! Ah bah non 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 ! Mais j'en ai 15 millions de paréo ! J'ai le droit aussi de m'inventer une histoire paréo ! Si j'ai envie de dire que j'ai 15 millions de paréo ! Alors j'en ai peut-être 7 ! Il y a pas mal hein ! C'est-à-dire comparé à des nénettes qui ont 200 paires de chaussures ! T'es ridicule ma pauvre fille ! Alors ta gueule quoi ! Voilà ! On est bien qu'en paréo hein ! Voilà ! Et puis étant donné que je suis à Tahiti ! Bah je m'habille en Tahitienne quoi ! C'est pas que je ressemble vraiment à une Tahitienne ! Alors ! Je vais vous montrer ce que j'ai acheté ! Et il faut que j'aille dessus ! Voilà ! Alors c'est un site qui s'appelle My Origin ! C'est pour ça que j'ai changé d'angle ! Parce que je regarde sur mon ordinateur ! Je vous mettrai le lien en barre d'informations ! C'est un site qui fait des parfums, du make-up, des soins, de la parapharmacie, pour les cheveux, des bons plans, soldes, etc. Voilà ! Et là franchement j'ai déjà commandé sur ce site ! J'en avais fait plusieurs ! Et pour ce que je vais vous montrer c'était le moins cher de tous ! Alors on va commencer par patchouli ! J'ai acheté un patchouli de réminiscence ! Ce n'est pas du tout un dupe ! Il faut le savoir ! Parce que je sais qu'à l'époque je vous en avais parlé ! Il y en a qui m'ont dit « Ouais mais ça doit être un dupe ! » Pas du tout ! Parce que je prends toujours mon patchouli sur ce site My Origin ! Et je peux vous dire qu'il a une super tenue ! Que c'est l'original ! Bien ! Et il faut savoir que ce patchouli de réminiscence aux toilettes 200ml Je l'ai payé ! Écoutez bien ! 35,20€ ! 35,20€ ! Je l'ai trouvé sur Beauté Privée ! Hein ! Le même ! 200ml à 48,90€ ! Qui dit mieux ? 48,90€ ! Ils ont le 100ml à 30,50€ ! Sur My Origin le 30ml fait 14,40€ ! Le 50ml fait 25,65€ ! Vous pouvez comme ça choisir le flacon qui vous convient ! Le 200ml 35,20€ ! Et je vous dis que ce n'est pas un dupe ! Parce que je connais, je ne mets pas de chouli depuis un siècle et demi ! Bah j'ai commencé à le mettre ! Je prends 1700 cette fois ! Moi j'ai toujours 1800, on va changer ! Donc vous voyez ! Il est comme ça ! Alors celui que j'ai là, qui est pratiquement terminé ! Que j'avais acheté sur My Origin ! C'était un 100ml ! Puis je me suis dit de toute façon une autre toilette ça se garde ! Je vais me prendre carrément le flacon de 200ml ! Vous voyez c'est ça ! J'adore, j'adore le pas de chouli ! Alors des fois j'aime bien avoir une autre autre toilette ! J'avais acheté un habit rouge d'ailleurs là-dessus ! Mais ça je le mets depuis des années ! Et je le trouve vraiment génial ! Alors ! Le détail ! Je vais quand même vous dire ! Depuis un demi-siècle réminiscence raconte des histoires inspirées de tous les horizons ! D'abord au travers de bijoux ethniques ! Puis de fragrances qui stimulent l'imagination ! Ainsi à chaque relation la marque offre un voyage unique ! Je vais vous donner sa description ! Patchouli de réminiscence ! Famille olfactive orientale boisée ! Note Patchouli ! Cèdre de Virginie ! Bois de Santal ! D'Australie ! Vétiver d'Haïti ! Moi j'adore, 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 j'adore ! Patchouli ! Le parfum réminiscence Patchouli pour femme se place dans la catégorie orientale boisée ! Sa fragrance porte le nom de son essence principale Patchouli ! Patchouli ! Le Patchouli est en effet une plante puissance... Euh... Dont une plante d'une... Et en effet une... J'ai pas... Et en effet une plante puissance dont t'es extraite une huile ! Sa fragrance... Oh putain ! Sa fragrance emblématique est utilisée dans de nombreuses créations de réminiscences ! En effet, Fabrice Pellegrin, le parfumeur, aime apporter de l'élégance à une création ! Le parfum est ainsi complété avec des huiles essentielles de bois ! En effet, on note du cèdre de Virginie, du bois de Santal d'Australie, ça je l'ai dit, voilà ! Toutes ces senteurs font de Patchouli un appel au voyage, un hommage à la douceur et au réconfort procuré par un bois chaud ! Un parfum puissant tout en élégance ! Alors je peux vous dire que cette autre toilette, vous pouvez en mettre et vous sentez toute la journée ! Ensuite, j'ai acheté deux jales intimes comme ça de Roger Cavaillès ! C'est un anti-démangeaison, soulage immédiatement, confort durable 24h ! C'est pour les muqueuses irritées, testées cliniquement par des gynécologues ! Donc j'en ai pris deux ! Parce que ben effectivement, vous savez que lorsque vous êtes ménopausé et que vous vieillissez, vous avez des sécheresses vaginales et vous avez souvent des démangeaisons ! Alors, ben déjà même en utilisant des jales intimes très doux comme ça anti-démangeaisons, ça me démange ! Mais non, ça ne me démange pas pour niquer ! Non, non, c'est pas des démangeaisons ! Tu sais, quand on dit « Ah, ça me démange ! » « Niquez ! » « Non, non, c'est pas ça ! Ça vous gratte ! » Et ben, il faut éviter de gratter, mais c'est insupportable ! Dites-moi en commentaire si vous avez des démangeaisons à la chemine ! Dites-moi-le ! Non, parce que franchement, moi ça me gonfle à un point ça ! Non mais sans déconner ! Alors, avec son complexe exclusif antifongique, ça c'est bien ! D'origine naturelle et calendula encapsulée, il aide à calmer... Efficance ! Efficance ! J'ai du mal à parler ! Et vous savez pourquoi ? J'ai déjà dit, je parle trop vite ! Il aide à calmer efficacement, pas efficancement, efficacement les muqueuses irritées et à rétablir le bien-être intime ! Efficacité ! Efficacité ! Efficacité prouvée soulage immédiatement des démangeaisons ! Efficacité apaisante ressentie jusqu'à 24 heures... Ah, 94% des cas ! Je vais pas y arriver là ! Son pH alcalin et sa formule extra douce respectent les muqueuses les plus sensibles pour un résultat optimal ! Période d'irritation intime utilisée en complément la crème intime, je l'ai, la crème intime ! Voilà, et j'en mets, on peut en mettre plusieurs fois par jour ! Et avec tout ça, si ça me démange encore, peut-être qu'en fait c'est un manque et qu'il faudra que je nique ! Je ne sais pas ! Alors ! J'ai payé le flacon, c'est pas à pompe ! 7,96€ ! On va l'ouvrir ! C'est pas du tout à pompe ! D'ailleurs à pompe ça me fait chier ! Vous voulez que je vous dise, les trucs à pompe m'emmerdent ! Voilà ! Donc c'est comme ça ! C'est impeccable ! Vous mettez ce que vous voulez ! En quantité, je parle ! Vous mettez sur votre main ! Oui, non ! Non, non ! Vous vous appuyez comme ça sur le truc sur la main ! Non, il ne faut pas le mettre... Hop ! Surtout pas ! Enfin, vous mettez ce que vous voulez d'ailleurs ! Bien ! Donc, 7,96€, j'ai regardé sur d'autres sites ! Alors, j'ai regardé sur EasyPara ! Je ne vais pas tous les faire ! 7,99€ ! J'ai dit que vous avez payé combien ? Bon, là il n'y a pas une grande différence ! Au niveau des frais de port, je ne sais pas ! Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir de 49€ de commande, les frais de port sont offerts ! C'est livré par Colissimo ! Super ! J'ai reçu ! J'avais mis la bonne adresse ! Donc, EasyPara ! J'ai trouvé Cocoon Center, 8,20€ ! Ensuite, sur Atida, j'ai tapé des sites ! C'est Santé Discounta, mon cul ! 8,60€ ! Ensuite, Grand Plaisir Parapharmacie, 8,39€ ! Roger Cavaillès ! Alors là, c'est le pompon ! Moi, vous savez que je commande beaucoup sur Amazon ! Alors là, le même ! 200ml ! Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un 200ml ! Voilà ! 200ml, c'est là ! Vous voyez ! Toc, toc ! 200ml ! Alors là, c'est le pompon ! Le même 200ml sur Amazon ! Comme quoi, il faut quand même vérifier ! Il est en promo à 10,54€ ! Et à 25% de réduction ! Donc, voilà ! Je n'ai pas tous les données ! Mais là, je l'ai payé 7,96€ ! Et vu que ma commande dépassait les 49€ ! Je n'ai pas eu de frais de port ! En plus, c'est génial ! Parce qu'ils vous mettent des petits échantillons ! Ça, c'est bien ! Parce qu'on peut essayer ! Alors, vous voyez ! J'ai un échantillon comme ça ! Valentino ! Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir ? Ce truc se déchire ! Born in Roma ! Haute toilette ! Un parfum ambré ! Façonné ! Ah ! Ambré ! Tiens ! Façonné ! Autour d'un accord tabac Contrasté par le croquant d'un accord pomme rouge ! Ambré ! Ça te va ! Je ne connais pas ! Mais c'est bien de... Ah ! Ça sent vachement bon, dis donc ! Valentino ! Born in Roma ! C'est ça ! J'adore ! Oh ! Putain ! Ça sent super bon ! Oh ! J'adore ! Et alors après, ils m'ont mis... Ça, c'est Audrochasse ! Audrochasse, Paris ! Et ça, c'est une autre toilette, vous voyez ! C'est ça ! Que j'ai déjà utilisée par le passé ! Un hommage à la fraîcheur, à la nature ! Des notes espéridées, très fraîches ! Un cœur floral très riche ! Et un fond vibrant, légèrement boisé ! En vrai ! En fait, ils vous mettent des échantillons de ce que vous aimez, quoi ! Alors là, je vais... Oh ! Putain ! Il ne veut pas fondre ! Si vous savez, comme j'ai mal ! Alors... Je connais, hein ! Alors, ça ne sent pas mauvais, j'adore ! J'adore ! Hum ! Il faut toujours faire comme ça, hein ! Parce qu'il ne faut pas le sentir tout de suite, hein ! Parce que ça sent très fort, hein ! Ouais ! Ça ne sent pas mauvais du tout ! Par contre... Ah ! Ah ! Alors là, moi j'aime tout ce qui sort un peu de l'ordinaire ! Alors, par contre, sans déconner... Euh... Où il est ? Il y a un bordel là-dessus ! Alors, sans déconner... Ça ! Oh ! C'est une tuerie ! J'adore ! Oh mais j'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! J'adore ! Un parfum ambré façonné autour d'un accord tabac, contrasté avec le croquant d'un accord pomme rouge ! C'est bizarre, hein ! J'aime pas trop les trucs fruités, mais là... Ça sent bon ! Très très bien ! Voilà ! Donc, ils vous mettent leurs petites cartes. C'est ma beauté qui commande, myorigine.com Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Parfums, soins, maquillage, cheveux, parapharmacie. Bonjour Français ! Toute l'équipe vous remercie d'avoir passé commande sur notre site. Nous avons préparé votre colis avec amour et attention. Et espérons que vos achats vous apporteront entière satisfaction. C'est super sympa, hein ! Encore merci et à très bientôt, myorigine.com Voilà ! Donc, franchement, ce n'est pas la première fois que je commande chez eux. C'est sérieux. Ce n'est pas cher. Enfin, je trouve au niveau des eaux de toilettes... Enfin, surtout pas de chouli ! Après, vous avez tout un tas d'eaux de toilettes. Je vous mettrai, je le répète, j'ai le droit de me répéter ! Vous verrez quand vous aurez mon âge ! Je le répète ! Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos. Je vous mettrai peut-être le lien... Ah bah écoutez, vous chercherez, hein ! Vous tapez pas de chouli si vous voulez du pas de chouli. Mais, hé ! J'en mets pour un sacré bout de temps. Hum, 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 hum ! Comme ça... Ah non, mais qu'est-ce que j'aime ! Quand on aime, on ne compte pas, hein ! D'ailleurs, c'est bizarre parce que je ne suis pas constante en général. Je n'ai pas vraiment de constance. Surtout avec les mecs. Ha, ha, ha ! Non, mais en général, j'aime le changement. Voilà, j'aime le changement. Et bah c'est bizarre parce que ce truc-là, je ne m'en laisse pas. Donc, si je trouve un patchouli en humain, bah je l'épouserai, tout simplement. Quel bonheur ! Ça sent trop, 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 trop bon, hein ! Franchement, j'adore ! Le roi Merlin ne m'a toujours pas remboursé. Le roi Merlin ne m'a toujours pas remboursé. Ça va être le week-end. Il y a une quatorze juillet. Je vais attendre lundi. Et là, s'il ne me rembourse pas, parce qu'il est hors de question que j'attende un siècle, je vais te les appeler, mon ami. Et je vais les pourrir. Je vais les pourrir. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a dit, ceci dit, il fallait vérifier l'adresse. Merci. 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 Oh, mais ça me fait rire parce que non, mais attends. À un moment donné, on peut se gourer, on peut ne pas faire attention, hein. Ben, ça arrive à tout le monde. L'erreur est humaine. Il y a celui qui ne fait rien, qui ne se trompe jamais. Il fallait vérifier l'adresse. Alors, je le répète. Sur la majorité des sites en ligne, vous pouvez annuler votre commande dans la demi-heure qui suit. Voilà. Leroy Merlin, connard, ça n'a pas été possible. C'est le parcours du combattant. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont parlé de leur expérience, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont raconté avoir eu des problèmes avec Leroy Merlin. Donc, merci. Merci beaucoup de m'avoir parlé de vos expériences parce que, effectivement, j'avais lu des avis après ma commande. Et, ben, ça a confirmé les avis que j'avais lu et mon expérience. Donc, ben, effectivement, la personne qui dit, il fallait peut-être vérifier l'adresse avant. Merci. Merci. Ben, il y a que, je le répète, il y a que les personnes qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Voilà. Et quand on se trouve confronté à ce genre de commentaires à la con, et quand on se trouve confronté à un problème parce qu'à un moment donné, on n'a pas mis la bonne adresse et qu'on peut la rectifier sur d'autres sites ou annuler la commande, voilà, hein, ça, ce genre de commentaires, je m'en passe. Vraiment, vraiment, abstenez-vous de faire ce genre de commentaires. Ben, je vais venir, ce sont des commentaires cons. Voilà. Désolée. Et si la personne qui se reconnaît, parce que je ne me souviens pas de son pseudo, est abonnée à ma chaîne et qu'elle est vexée, eh bien, ma foi, ben, il faut partir, quoi. Voilà. Parce que je dirai toujours ce que j'ai envie de dire et ce que je pense. Hein, c'est le but aussi. Je suis comme ça, je dis ce que je pense. Ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas, tant pis. Je suis comme ça dans la vie et je suis comme ça sur ma chaîne. Quelqu'un m'a fait un commentaire adorable, d'ailleurs. Il me disait, c'est bien d'être comme tu es. Par contre, c'est vrai que dans le monde professionnel, ce n'est pas toujours évident. Alors, j'ai quand même envie de vous dire que j'ai travaillé toute ma vie et j'étais exactement comme ça dans le monde professionnel. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais chez CASA, je suis partie trois mois en formation à Creil et au bout de trois mois, on a fait l'implantation du magasin à Vichy. Donc, avec tous les responsables, tous les directeurs du personnel qu'on avait embauché pour l'implantation du magasin. Voilà. Ça faisait un mois que j'avais donc ouvert et que j'avais formé mon personnel et un mois ou deux. Donc, j'étais quand même très très nouvelle dans la société. Ça faisait cinq mois en tout, entre la formation, j'étais vraiment très très nouvelle dans la société. Et les camions nous livraient, les camions CASA nous livraient une fois par semaine. On se retrouvait avec des livraisons de 30 palettes, voire 40 palettes par semaine. En période de fête, je vous passe les détails. Et donc, c'était quand même du boulot. Ils livraient en général les magasins qui se trouvaient autour de Vichy, aux alentours de Vichy. Donc, c'était quand même, il y avait quand même beaucoup de magasins. Ils arrivaient à 19h. Il faut savoir que le magasin a baissé les rideaux à 19h. Voilà, à 19h, on faisait une annonce avant à 18h45. On faisait une annonce comme quoi le magasin fermait ses portes, on l'a renouvelée une deuxième fois et que tout le monde devait passer en caisse parce qu'on allait fermer le magasin. Et là, il n'y avait pas d'heure supplémentaire du tout. Ce n'est pas comme dans les petites boutiques. Donc, les gens partaient. Mais il faut savoir qu'à 19h, nous, on partait dans mon bureau et on faisait les caisses. Et quand tout se passait bien, il fallait quand même prendre du temps. Quand tout se passait bien, ça prenait une demi-heure. Mais quand il y avait des erreurs de caisse, on pouvait rester jusqu'à 21h. Donc, on ne finissait pas à 19h, je ferme les rideaux et je me casse. Bien. Donc, le camion, des fois, arrivait à 19h. 19h, en sachant qu'il fallait décharger les palettes, il fallait les installer en réserve et ça ne se faisait pas en 5 minutes. Bien. Donc, à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, je veux bien être conne, mais désolé, le magasin est fermé à 19h aussi bien pour les clients que pour les livreurs. Voilà. Donc, un jour, j'ai dit, stop, plus de livreurs à 19h. C'est terminé. Donc, je dis au livreur, non, non, vous restez sur le parking, je m'en fous, vous dormez, ils ont des cabines, vous dormez sur le parking. Je n'ouvre pas le magasin, il s'est fermé. Le lendemain, une de mes vendeuses me dit, on vous demande au téléphone et c'est le directeur régional. Donc, il m'appelait, il me dit, écoutez, madame, vous avez refusé un camion hier, mais bon, il faut quand même accepter les camions. Je lui dis, non, 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 j'ai prévenu, il est hors de question qu'on livre après 19h. Le magasin est fermé, le personnel n'est plus assuré. Vous savez qu'il y a un délai, vous êtes assuré pour un trajet, je crois un quart d'heure, voilà. Mais après, vous n'êtes plus assuré. Si vous avez un accident, j'ai dit, il est hors de question de faire courir des risques à mon personnel et à moi également. donc, il n'y aura pas de livraison après 19h. Le personnel n'est pas couvert, c'est non. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dise, c'est comme ça. Donc, bon, il raccroche. On n'est pas resté là. Un moment après, le directeur commercial. Je dis, il est tout suivant. Oui, alors écoutez, c'est lui qui m'avait recruté. Il était génial, je l'adorais ce mec-là. Il me dit, écoutez, quand même, madame, il faudrait accepter les camions. J'ai dit non, je viens de le dire au directeur régional. Donc, pas de non, hein. Je viens de le dire au directeur régional, il est hors de question que j'accepte les camions à 19h. C'est tout. C'est comme ça et je ne changerai pas d'avis. Il dit, oui, mais vous comprenez, j'ai dit non, 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 je ne changerai pas d'avis. Alors, sur un ton, je ne changerai pas d'avis, c'est non, non, voilà. Il me dit, écoutez, à ce moment-là, on fait une prolongation d'assurance jusqu'à... Ah ! Non, mais eh, eh, oh, oh, oh ! Lilou ! J'ai un chien de garde. Il y a un chien qui habite à côté, là, des gens qui habitent à côté. Leur chien est dehors dans le jardin. Dès que je le passe avec Lilou, dès qu'il voit passer des gens, il dit comme un veau. Voilà, voilà, voilà. Non ! Non ! Non ! Non ! Lilou ! Non ! Non ! Non, Lilou ! Non ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Je l'ai capturé. Tu vas arrêter d'aboyer. Ben, c'est un chien de garde, hein, elle a raison, hein. Enfin, c'est saoulant. L'autre chien, il est chiant, hein. L'autre chien. Alors, il gueule, il y a un grillage. Il gueule, il est... Alors, j'en reviens à mon histoire. Donc, il me dit, ben, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est une prolongation d'assurance au-delà de 19 heures. Je dis, mais même, je ne veux pas rester au magasin après 19 heures, déjà que je fais les caisses avec le personnel, avec mes caissières. Non, c'est non ! Bon, ben, il dit, écoutez, vous êtes têtus, on ne pourra rien en faire, quoi, hein. Ben, j'ai dit, c'est comme ça. Bon, écoutez bien, ça s'est fait en peu de temps, hein. Un petit moment passe, ma vendeuse m'appelle encore en me disant, le directeur général veut vous parler. Ah ! Et là, le directeur général me dit, écoutez, madame Nien, il me dit, mais, j'ai eu, donc, le directeur régional, le directeur commercial. Écoutez, je vous en supplie, acceptez les camions. Toutes les responsables le font. Toutes les responsables le font. C'est là, c'est là que ça merde. À force de tout accepter, eh ben, on se fait baiser la gueule. Voilà. Donc, toutes les responsables le font. Elles se plaignaient toutes ces connasses. Elles disaient, moi, te rends compte, on a fini à 22 heures. Mais c'est bien fait pour ta gueule. T'as qu'à l'ouvrir ta gueule. Qu'est-ce que tu te plains ? Alors, ça se plaignait tout, là, les responsables. Ah, regarde, on en a marre. On vient dire, mais ta gueule, t'as qu'à bouger ton cul. J'en reviens au directeur général qui me dit, écoutez, s'il vous plaît, acceptez les camions après 19 heures. Ah, j'ai dit, mais ça va continuer toute la journée, cette histoire. J'ai dit, j'ai une directeur régionale, le directeur commercial. Maintenant, c'est vous. J'ai dit, non. J'ai dit, vous pouvez même me faire appeler par le président de la République. C'est non. Non, non, non. Ah, en plus, je suis très têtu, quoi. Il me dit, mais écoutez, quand même, il dit, je sais que vous avez le sang chaud. Parce que lui, c'était un pied noir, il était né à Bonne, comme moi. Il disait à tout le monde au siège social, elle est née à Bonne, c'est la seule responsable qui est née à Bonne. On est nés dans la même ville. Mais enfin, ce jour-là, il me dit, je sais que vous avez le sang chaud parce que vous êtes une pied noire. Mais écoutez, acceptez les camions. J'ai dit, non. Et puis, j'ai dit, écoutez, maintenant, j'ai dit, il y en a marre parce que ça commençait sincèrement à me gonfler. J'ai dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? J'ai dit, si ça ne vous convient pas. C'est pas compliqué. Parce qu'il y a toujours des solutions à un problème. Et moi, j'avais trouvé la solution au problème. J'ai dit, écoutez, si ça ne vous convient pas, virez-moi. Virez-moi. D'autant plus que ça ne leur aurait pas coûté un rond. Il m'avait fait une formation. Vu le temps, ça faisait que 5 mois que j'étais là. Virez-moi. Il me dit, mais vous me posez un ultimatum. Ah, j'ai dit, non, non. C'est pas un ultimatum. J'ai dit, virez-moi. J'en ai rien à péter. Si c'est pas là, j'irai bosser ailleurs, quoi. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que même dans le boulot, même à Clermont, dans un magasin, on m'avait demandé de donner mon numéro de téléphone pour l'alarme. Toutes les responsables avaient donné leur numéro de téléphone pour l'alarme. Et elles venaient pleurer leur race en me disant, putain, on m'a appelé à 4h du matin. Il a fallu que je me déplace. Non, mais attends, connard, l'autre qui me dit, il faut donner votre numéro. Elles l'ont toutes donné. J'ai dit, mais bien sûr, bien sûr, à 4h du matin, je suis à 20 bornes du boulot. Je vais descendre avec ma bagnale et on n'a pas le droit de bosser en dehors de ces heures de boulot. Parce que là, ça faisait deux boulots. Ça faisait la nuit pour être responsable de l'alarme et se déplacer et le jour. J'ai dit non. Il voulait me payer en plus. Il a tout essayé. J'ai dit merde. Voilà. Maintenant, je me dis merde. Non, c'est non. Donc, le caractère que j'ai, je ne me laisse pas faire. Dans le boulot, je ne me suis jamais laissée faire. Regarde, il m'est arrivé de me barrer dans le boulot parce qu'on me faisait chier de partir comme ça en disant, demain, je viens chercher mon solde de tout compte et vous avez intérêt à me donner et de me tirer. C'est tout. Alors, de toute façon, là, aujourd'hui, il y a du boulot pour tout le monde. Si les gens veulent travailler. Voilà. Mais je ne me suis jamais laissée faire. C'est mon caractère. Je suis comme ça. J'avais horreur, mais j'ai horreur qu'on essaie de me prendre pour une con. J'ai horreur qu'on me baise la gueule. Donc, je me révolte. Et en plus, je suis dans mon bon droit. Voilà. Quand on a droit à quelque chose, il faut le faire valoir. Et moi, je dis ça parce que le personnel, à force de se faire mettre par les employeurs, ça nous amène à des situations à la con où vous acceptez tout dans votre boulot. Vous n'êtes pas plus reconnu. Vous n'êtes pas plus payé. Et je peux vous dire une chose. J'ai tenu ce magasin pendant 5 ans et demi, 6 ans. Casa. Et j'étais considérée comme une des meilleures responsables de la société. Je le sais parce qu'on le disait. J'étais considérée comme une des meilleures responsables. Je faisais mon boulot. Le magasin était super bien rangé. J'avais une équipe que je dirigeais et ça se passait super bien. Et en attendant, on ne m'a jamais licenciée. Je suis restée et voilà. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de courber les chines comme ça et dire amène à tout. Parce qu'à ce moment-là, vous vous faites chier dans la bouche. Et pour éviter d'en perdre un peu, ouvrez-la bien grand. Voilà. C'est tout. Donc ça, c'était encore une histoire que je devais vous raconter. Parce que quand je lis certains commentaires comme ça, je me dis sans déconner, il faut arrêter de se laisser faire. Voilà. Dans la vie, plus vous vous laisserez faire, mais même dans le boulot, que ce soit dans n'importe quoi, plus vous vous laisserez faire, plus on vous chira sur la gueule. Il faut le savoir. Et je peux vous dire que, ben, moi, je me suis toujours faite respecter. C'est tout. C'est comme ça. C'est comme toutes ces bonnes... Alors, c'est maintenant. Non, mais c'est féministe. La fille qui n'a pas fini de parler, ça n'a rien à voir avec ça. Mais toutes ces connasses de féministes qui disent Ah, mais j'ai été agressée physiquement dans la rue. Un mec m'a mis la main au cul. C'est pas nouveau, connasse. On n'a pas attendu. Après toi, c'est pas nouveau. Des mains au cul aussi, on en prenait. Moi, je veux dire, en boîte, un jour, un mec qui m'a mis la main au cul, je l'ai plaqué contre le mur, quoi. Attends ! Tu sais te défendre. Alors, je... Les agressions sexuelles, les véritables agressions sexuelles, je parle de viol, d'agressions sexuelles, de tentatives de viol, c'est condamnable. C'est scandaleux. Mais attendez. Les mecs, maintenant, ils n'ont même plus le droit de vous parler dans la rue sans que vous les attaquiez pour agression sexuelle. Mais c'est quoi ces connasses, là ? Hein ? Mais finalement, les mecs ne seront plus des mecs, quoi. Je veux dire, mais il y a bien des nanas qui draguent des mecs, aussi. Ah bah maintenant, un mec, t'as plus le droit de vous parler dans la rue, c'est une agression sexuelle. Mais je me dis, mais c'est quoi ce monde de cons, quoi ? On est dans un monde de cons. Voilà. À trop vouloir se faire, c'est pas se faire respecter, d'ailleurs, ça, hein ? Tu te démerdes toute seule, connasse, quoi, hein ? Quelqu'un qui te drague ou qui te siffle. Ça a toujours existé, les mecs qui sifflaient. Bah, tu te retournes pas quand un connard te siffle dans la rue. Enfin bref, bon, j'arrête, là. C'était encore mon coup de gueule. La fille qui va pousser des coups de gueule toute sa vie, toute sa vie ! Vous avez vu mon décor ? On s'en fout. On s'en fout ! Vous croyez pas que je vais vous mettre une petite bougie ici, avec un peu de fleur ici, vous savez ? La youtubeuse parfaite qui met son bouquet, là. Et peut-être qu'à côté de ça, si vous regardez derrière la caméra, il y a un bordel monstre. Moi, si je vous montre derrière la caméra, c'est rangé. Je vous ai tout raconté, je me suis encore énervée, mais ça fait du bien ! Ça fait du bien, ne vous laissez pas faire, voilà. Ça, je vous le dis, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Plus vous vous laisserez marcher sur les pieds, plus on vous écrasera. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a les dominants et les dominés. Et bien moi, je suis la dominante, je veux pas être une dominée. Et bien maintenant, on va se quitter, hein. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais le dire, je vais le dire, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu lorsque je sors une vidéo, vu que c'est aléatoire. Partagez mes vidéos. Commentez. Je lis tous vos commentaires. Je le redis, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais ça me fait super plaisir de vous lire. Merci pour, bah quand vous me racontez vos expériences et tout, je lis tout. C'est super, génial. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, je ne vous paierai pas pour ça. Non, je ne vous paierai pas pour que vous vous abonniez à ma chaîne. Ben, je vous paie en faisant des vidéos, hein. Sinon, j'arrête. Je n'en fais plus. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Wouhou. Et je vous dis, ciao, ciao.